J'arrive à Rouen, ça se passe mal et tout, machin, gars. En novembre, je m'avais fait mes courses dans un magasin et tout, machin. Je vais baisser la nourriture, puisque j'ai l'université. Donc, à cette époque, ça faisait deux semaines que je venais de trouver un appartement. Parce que le club a négocié avec les gens et tout. Non, c'est notre jour, écoutez, laissez passer, on va payer et tout ça, tout ça, tout ça. Tu vois un peu. Ouais, ouais. Et donc, je sors du magasin, gars, je regarde ma vie. J'ai dit, mais c'est pas en train de te donner, gars. Ouais. Je te juge, je regarde mon reprêtre. Je regarde mon reprêtre. Je saine un message au coach blanc. Je dis que, coach, comment vous allez ? Dans ma tête, c'est un SOS, tu vois un peu. C'est que coach, machin, tout ça. Il me saine le message peut-être deux jours après. Il me dit, gars, c'est comment et tout, je ne te vois plus. Parce que, tu sais, en France, avant, je ne sais plus si ça se fait encore. Je pisse de moins à moins la presse. En France, quand tu jouais toutes les catégories, on mettait qui a joué, qui a marqué, qui a été élu homme du match et tout ça, tout ça. Il me dit, il regarde dans le France Foot à Rouen, on ne me voit plus à l'équipe B et tout ça. On ne me voit plus à l'équipe première et tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je lui explique donc, gars, on me met le milieu droit, ça ne donne pas et tout. Donc, je ne joue pas comme je devrais. Donc, ce n'est pas mon poste. Il me dit, est-ce que physiquement, ça va ? Je lui dis que, franchement, pour vous dire la vérité, physiquement, je sais que j'ai perdu. Il me dit, tu as quel contrat là-bas ? Je lui dis, j'ai un contrat amateur. Il me dit, bon, OK. Moi, je suis toujours intéressé pour travailler avec toi. Avant le 31 décembre, tu envoies une lettre recommandée à ton club comme quoi tu veux résider ton contrat. Bon, ça, il ne m'a pas dit directement. Il m'a passé le numéro de l'avocat de Lille qui m'a expliqué la procédure à faire. Il envoie le courrier au club de Rouen en disant que je veux résider ton contrat vu que tu es amateur. Et puis, à partir du 1er janvier, tu viens avec nous. Chose que j'ai faite. J'ai envoyé le courrier. Entre-temps, on est déjà le 23 décembre comme ça. J'ai envoyé le courrier avec accusé de réception. Ils ont reçu avant tout ça. Donc, je pars donc à Beauvais pour la période de Noël. Et quand je reviens, le président m'appelle dans son bureau, le président de Rouen. Il me dit, ouais, ça m'a dit quoi ? Tu nous quittes et tout ? Non, on compte sur toi et tout ça. Il me dit, mais le président, vous comptez sur moi. Mais aujourd'hui, je ne joue pas. Tu vois un peu. Je joue un peu en PH. Mon ambition, ce n'est pas de jouer en PH. Allez, j'ai un camion qui compte sur moi. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'aller à Lille. En ce temps, j'avais assigné mon contrat avec Lille. J'avais fait un peu de tout. J'avais assigné mon contrat pendant six mois. J'ai six mois avec Lille. On a quelle année, là ? On est en 2006. D'accord. Ouais, on est en 2006-2007. Et donc, je lui explique et tout. Et il veut me bloquer. Mais l'avocat du club lui dit, non, tu ne peux pas le bloquer. Parce qu'il a fait les choses dans les règles de l'art. Là où il est là, il est libre. Tu vois un peu. Il est libre. Ouais. On était le 1er décembre. Le 1er janvier à peu près. Et Lille commençait les instruments le 3. Donc, je suis allé dans le vestiaire, prendre mes potes à Rouen, tout ça et tout. J'ai demandé au coach si le 1er, le 2, je peux m'entraîner avec eux. Il a dit, ouais, il n'y a pas de souci. Je me suis entraîné le 3, j'ai pris ma voiture. J'ai lancé à Lille. C'est comme ça que je me retrouve à Lille. Pour 6 mois d'abord. Donc, quand tu arrives à Lille ? Quand j'arrive à Lille, je suis à la ramasse vraiment physiquement. D'ailleurs, j'ai posté une photo sur ma story-là, si tu vois bien. Avec Adil Rami à l'époque que j'ai aimé. J'ai aimé ta revêt. J'ai aimé ça. Voilà. Ça, c'est à peu près deux semaines que je suis arrivé à Lille. C'était difficile. Parce que physiquement, tu étais vraiment à la ramasse. Ça n'allait pas. Les gars couraient partout, partout, partout. Je me cherchais en port, tu vois. Mais bon, je peux te dire vraiment, c'était... Mais Aline, est-ce que tu as signé un contrat professionnel où tu viens encore à la ramasse à la matrice ? Non, j'ai signé 6 mois. Parce que le coach Planck m'avait dit, viens, moi je crois en toi. Viens faire 6 mois. Tu me montres ce que tu sais faire, ce que j'ai vu. Et j'en parlerai au coach Puel, qui était l'opinion de la famille avant. Tu vois un peu. Donc, tu signes ton premier contrat professionnel à Lille. Oui, mon premier contrat professionnel, c'est à Lille. Mais quand j'arrive, je ne suis pas pro. Je signe juste amateur. Et je commence à m'entraîner avec la CFA. Alors, comment ça se passe ? Quand tu arrives, tu commences à jouer directement ? Tu attends ? Non, j'arrive à Lille. Je ne joue pas directement en CFA. Parce que comme je te dis, physiquement, j'étais à la ramasse. Ça ne me donnait pas. Tu vois un peu. Et je suis arrivé. Il fallait d'abord que physiquement je sois bien. J'avais beaucoup de bons joueurs. Il y avait Ewané aussi, un autre Camerounais. Jean de Marconi était déjà chez les pros. Et au bout de trois semaines d'entre moi, j'ai commencé à jouer avec lui. Il jouait encore au milieu de terrain. Et un mois et demi après, le coach Blanc nous dit qu'il faut que j'aille m'entraîner avec les pros. Parce que le coach peut aller me voir. Et donc, j'ai commencé à voir un peu la lumière du soleil. On parle d'entraînement. J'ai commencé à voir un peu la lumière du soleil. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner avec les pros. Tu arrives avec les pros, tu regardes à gauche, à droite, les garçons. Bref, ils sont dans leur vie, non ? Toi, tu as les yeux qui... Heureusement pour moi, une fois, comme Dieu sait, comme il fait ces choses, je suis tombé sur Jean de Marconi. Respect à vie. Il m'a pris sur son neige, mec. Fais-tu, viens t'asseoir à côté de moi ? Il m'a donné ça. Tu as anticipé ma question. Tu as anticipé sur ma question. Parce que c'était ça, la prochaine question. Jean de, comment est-ce qu'il t'accueille ? Parce qu'avant que tu ne passes, on a reçu ici Kader Keïta. Ouais. Qui a tracé son parcours. Et dès qu'il a parlé de Lille, Dès qu'il a parlé de Lille, il l'a bloqué. Et il a fait exactement ce que tu viens de faire. Il a dit, vraiment, Jean de Marconi, respect. Fais-tu mal, hein ? Celui qui parle mal du grand fella, c'est qu'il ne l'aime pas. Voilà. Fais à vie. Il m'a pris sur son neige. La première fois que je suis entré dans un vestiaire. Tu vois, quand tu arrives dans un vestiaire, Tu es timide. Que tu le veux ou pas, tu ne connais personne. Tu es timide. Jean de, je n'ai rien vu qu'à la télévision avec les lions et tout, tu vois. Tu es timide et tout. Tu as peur de, peut-être, marcher sur le pied d'un pro. Et c'est comme ça que, gars, on commence à te nocler. Tu vois un peu. Tu as peur, par exemple, de casser un grand l'entraînement. Il m'a pris dans, il m'a équipé. Je dis, viens, je suis venu. Mais si on t'appelait ici, là, ça veut dire que tu connais. Je joue comme tu sais le fait. Si quelqu'un te parle mal, tu viens me dire, je prends sur moi. Tu regardes le grand fella comme ça. C'est lui-là qui me dit comme ça. Je te jure. Nos entremets, par contre, sur le terrain, ils ne te gèrent pas, tu vois. Ils ne te mettent pas non plus attention. Ils te parlent quand tu fais bien, quand tu fais mal et tout. Ils te replacent et tout. Mais n'es pas là sur ton dos tout le temps parce que toi aussi, il faut que tu t'exprimes. Par contre, il n'y avait personne qui pouvait me faire chier. Moi, je suis entraîné au moins une semaine avec eux. Bon, je m'entraînais avec eux une semaine. Je partais le week-end, je jouais avec la CFA. Et le week-end, quand la semaine commençait, je montais toujours avec eux. C'est comme ça, petit à petit, que j'intégrais le groupe pro, en fait. Mais il m'a beaucoup aidé. Je tiens à vous dire. Les 16 ans, Makaïa. Oui, oui, respect à vie. J'espère, j'espère. On va faire une pause. On est à quelle année, là, à Lille ? 2007. 2007 ? Oui. D'accord. Alors, revenons maintenant sur ta carrière en sélection. Est-ce que tu as fait des sélections U17, U20, U23 ? Est-ce que tu as fait des sélections avant ça ? J'ai fait U17 pour... Henri Bédi Maud dans la maison. Abouna Savoie, le pied gauche. Voilà. Il a levé le choix. Donc, ouais, j'ai fait les moins de 15 ans, moins de 17 ans. C'était deux sélections, pas plus, si je ne me trompe pas. Tu parlais un peu d'avant. En quelle année ? 2007, juste quand je suis arrivé à Lille. Ouais. Alex était même là, avec le petit frère du grand frère aussi. Tous étaient là. Donc, on a joué en Égypte, où on nous a lavé. Je ne sais pas où on nous avait lavé combien. C'était la BAMASA. Les petits égyptiens. Les deux sélections. Après, on s'intégrer, l'équipe Espoir, qui est partie aux Jeux Olympiques en Chine. En 2008, je ne sais pas, non ? 2008. 2008. Il y avait Koulou, Alex, Bia, Béjimo. Non, non, Béjimo n'était pas là. Il y avait Bike qui était venu nous renforcer. Alex, Nico, Bekamenga. Bekamenga, voilà. Comme si arrière-gauche, signe dans le but, Bebekine à droite. Non, ce n'est pas Bebekine. Oui, Bebekine à droite. Au milieu, il y avait Bia et Alex. Moi, je jouais au milieu gauche. Je vous dis. À gauche, c'était un gaucher. Il a dit Yeroundé. Son père aussi a joué au foot. Punaise, je ne me rappelle plus. Et devant, c'était Békamenga. Et en 10, je ne me souviens plus trop bien. C'était ça. Alors, c'était les JO. Comment ça se passe ? Comment ça s'est passé ? Parce que j'ai oublié. En plus, là, tu me rappelles. Parce que j'ai eu Alex avant. Et j'ai oublié. Bani aussi, il était là. Oui, tu disais. Parce que je connais, je sais qu'il y a eu beaucoup d'anecdotes. Excuse-moi, le prince. Olé, olé. Olé, olé. C'était lui. Olé, olé. Voilà. Vas-y, je t'écoute. Donc, j'ai eu Alex avant hier. Et j'ai oublié de lui parler de cette compétition-là. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anecdotes pendant cette compétition. Alors, comment ça s'est passé ? Raconte-nous un peu de la sélection. Moi, ça, c'était chaud. Parce que on a quitté. On a go d'abord au pré-olympique, à Hong Kong. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait, pendant la qualification, c'était les joueurs qui jouaient au pays d'abord. Ils se sont qualifiés. Non, moi, j'ai joué les qualifications. On s'est qualifiés à l'équipe de la qualification. J'ai joué déjà à Lille. Ce n'était pas que les joueurs qui jouaient au pays. D'accord. Il y avait aussi, énorme. Non, ce n'était pas que les joueurs qui jouaient au pays. Nous aussi, on commençait déjà à nous appeler. Nous qui étions... On était déjà en Europe. Certes, il y avait un ami qui n'était pas encore pro, qui était dans des centres de formation pro, mais qui n'étaient pas pro, tu vois. On a joué, on s'est qualifié en Guinée. Et pendant la préparation, on est parti à Hong Kong pour les pré-olympiques. C'était dû parce qu'on avait à tout négocier, toutes les primes, tout, 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 tout. Garde, je faisais déjà les calculs comment je vais bailler le terrain pour construire la maison. Tous les commentaires qu'on avait, c'était les terrains qu'on allait bailler. Les terrains que vous allez bailler. Oui. Ne demandes pas. On se joue les pré-olympiques. On a joué peut-être trois matchs. Et maintenant, on se rende vraiment au village olympique, en fait. Tu vois. Et on arrive à l'aéroport, on n'a pas de biais d'avion. Non. On n'a pas de biais d'avion. On a dormi, il y a même le sol. Incroyable. Incroyable. On a dormi, on a dormi, on a dormi, on a dormi, on a dormi avec les entraîneurs, avec les dirigeants, tout le monde. On était là au sol. Ça veut dire que le décalage aurait été à nous toucher, tu vois un peu. Oui, oui. On tournait, on tournait, on tournait, on appelait Landry. Le pauvre, il n'avait pas reçu les instructions pour nos biais d'avion, tu vois un peu. Il m'a mis là-dedans sur le débat. C'est quel Landry ? C'est quel Landry ? Landry qui s'occupe des biais, qui s'occupe des biais d'avion de l'équipe de la chambre. C'est ça à l'époque. Oui, voilà. Mais c'est toujours lui. Alors, pendant que le coach l'appelle, le gars, Landry, c'est comment nous sommes à l'aéroport, on doit décoller, tout ça, tout ça, tout ça. Il est surpris, tu vois un peu, parce que personne ne fait rien. Et entre-temps, on venait de finir les pré-Olympiques, comme je te disais. La fatigue, on n'avait pas de job, rien, 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 rien du tout. On a tourné à l'aéroport, ça a tourné, tourné. Mais au bout d'un moment, je me dis à BK, vous savez quoi, moi, je vais dormir au sol, je m'en fous. Je suis fatigué. Il n'y avait pas l'aéroport, tu vas d'abord prendre une chambre. Si tu prends une chambre, l'avion te laisse, il faut un peu. Il fallait trouver les zones, tout ça. On a coupé l'air au sol. Après, on a pris le sac à dos. On a coupé un bon sommeil. Il faut faire un bon sommeil à l'Athana. Le pire, c'est que quand ils nous trouvaient le biais d'avion, peut-être 6-7 heures après, ceux qu'on n'a pas pris dans la liste des Jeux olympiques, ils doivent rentrer en Europe. Pour continuer dans leur club et tout ça, tout ça, tout ça. Eux non plus, ils n'ont pas du biais d'avion. ou back donc eux-mêmes ils sont coincés avec vous eux-mêmes ils sont comme celle-là incroyable je te jure il fallait encore appeler l'andri et tout l'entend en train de go le coach l'a seulement dit que gars collez l'anglais moi je ne gère rien collez l'anglais il va il va gérer donc il va gérer voilà on est arrivé donc au village olympique et finalement les pieds d'accord le lendemain non peut-être si c'est et finalement les pieds d'agir le lendemain non peut-être si c'est que voilà on était en état sa mère si en fait c'est lui qui décidait qui allait à quelle heure on devait prendre le vol et tout ça tout ça tout ça voilà il a fait ce qu'il a vu donc finalement on arrive et on arrive au village olympique un peu tard mais on a alors je pense qu'il y a encore eu à ce moment là l'éternel problème du Cameroun le problème des primes et comment comment vous avez résolu ça est-ce que vous êtes parti vous aviez eu vos primes au pays ou à jouer là-bas écoute l'histoire on arrive on arrive au village on est arrivé peut-être trois quatre jours deux je ne sais plus trop avant le premier match ok je m'entends alors voilà je t'entends donc on arrive oui oui je t'entends avant la compétition on avait négocié 30 millions par tête à joie par joie on avait 30 millions tout c'était à bon tout 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 avec le ministre on nous dit donc non avancez vous on arrive avec le mpele tu vois un peu on a comme d'habitude on est content et tout tout ça tout ça tout ça on fait les calculs gars je vais baisser si je vais baisser là regarde le terrain il faut que la mater les sortes du quartier tout ça tout ça tout ça à l'autre jour du premier match même les dirigeants on ne les voit pas on se rassemble tout le monde n'a dit on va oui on dit que bon les gars on fait comment on dit que non attendons non il était peut-être 10 heures quand on fait la réunion la première réunion 12 heures on mange tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça on devait jouer je crois c'est quatorze heures local ou quinze heures un truc comme ça 13h30 le coach vient nous dit gars venez dans ma chambre en gros dans la chambre du coach il dit que franchement pas vous mentir je suis pas dirigeant je suis coach moi je vous coche c'est ça qui le coche c'est ça qui le coche tout goupilé tout goupilé hein il dit que franchement moi je suis coach moi je veux que vous jouez c'est pour la nation moi même si on arrive loin moi même à cause et bon tu vois que je sens là ça ne va pas ça va pas donner que c'est qu'on m'a fait la personne ne prend le téléphone on dit que ok coach on a compris vous pourriez sortir le coach sort comme en a metté le capitaine il dit qu'on fait comment tu y as manqué on ne joue pas on ne joue pas on ne joue pas on veut tout le monde tout le monde les gens s'ils nous ont conféré ça a dû mon frère ce qu'on y a aussi le calcul qu'on avait appelé 30 bas mon frère alors en ce temps la délégation ministère et l'entrée de venir là dans la ville où on va dire il ya peut-être de 14 heures comme ça donc on dit que gars on fait comment moi je dois rendre compte à la hiérarchie j'ai pu les avoir j'ai donné votre compte rendu que vous ne jouez pas ils ne veulent pas écouter il n'a dit que bon on peut parler à qui de droit à l'extérieur il prend le téléphone oui à l'eau mais il parle je sais pas c'est qui le ministre ou bien le présent je sais plus trop mais là dedans il y avait je crois le directeur du sport olympique ou bien si c'est monsieur calcaba celui qui allait voilà il était dedans on parle en parlant par les gars disent qu'elle est jouée on va vous donner les primes après il n'aura trop j'ai dit que les gars comme lui l'état l'équipe national depuis les gars je ne sens pas ça si on jouait un match là c'est mort c'est bon même temps on ne joue pas au camerouland va nous tuer on est mort on a dit que non les gars se prennent pour ceux qui ne sont pas on les envoie quelque part ils ne jouent pas en te tombent pas exactement et vous étiez à quoi espoir mon frère en te tombent pas en ce bas matin mon frère c'est une merde le terrain là haut c'est mort c'est mort avec cette poule au globe et le terrain c'est pour venir ici pour rien tu vois un peu merde ouais ouais il leur ne fait qu'avancer je crois qu'on joue à 16h 15h les grands frères commencent à appeler jérémy appelle les petits franchement nous même on a connu ça mais si vous ne jouez pas vous serez responsable parce qu'on vous envoie vous êtes comme si vous étiez en mission si vous ne jouez pas si vous ne jouez pas franchement vous êtes vous êtes à lundi c'est même pas bon je peux pas vous dire c'est qu'ils font c'est bon mais si vous ne fait pas on appelle je crois que roger c'était j'ai mis la délégation d'appel appétit à les jouets à les jouets on arrive à aller jouer c'était en route en tout cas à les joies et joie à la fois on arrive on arrive on a appelé je crois que c'était le ban tout était aux états unis ou un truc comme ça il a commencé à parler que non allait jouer et tout je prends chez moi je vais les convaincre tout ça tout ça tout ça tout ça à des temps chacun était là dans sa chambre il a fait encore une réunion dans la chambre du coach les gars son ambition on fait comment il est 15h15 on prend une décision là on joue on ne joue pas on dit au coach que une heure et ça c'est une avant le match une avant le match c'est que chaque délégation doit être deux heures avant le match au stade deux heures avant le match bien sûr sinon vous n'avez pas fait en deux temps les coups de fil passe à gauche à droite le Cameroun ça arrive ça arrive parce qu'en deux temps le comité olympique envoie le bus à l'hôtel vous prendre pour vous prendre la route pour le stade alors on décide que gars on fait comment les amis que gars allons jouer on les met la pression sur le premier match et le deuxième match on va voir comment ça va se passer les 15h on doit jouer à 16h on a chacun qui en met ses chaussures ici comme ça on est go on avait un pied de chaud les chaussures tout ça tout ça tout ça les baskets on a mis les chaussettes c'est comme ça qu'on lance le bus puisque tu sais que ce soit la coupe du monde coupe d'Afrique ou joueurs olympiques quand il y a le bus il y a les cas il n'y a pas d'embouteillage rien rien tout ça tout ça tout ça tout ça le chauffeur a pris il a pris la route on arrive au stade je sais pas seconde de qui le premier match les gars étaient déjà en train de s'échauffer on est sorti on est comme ça on arrive au pression mais seulement les chaussures on s'est échauffé peut-être 10 minutes après maintenant on a encore la carburée je sais pas si on fait 0 0 je me souviens plus trop et en deux temps et en deux temps j'oublie de dire que pendant les nuits on ne dormait pas parce qu'on pensait toujours que notre agent c'est comment tu vois un peu après le premier match donc comme les gars étaient déjà sous place on fait un réunion avec eux